1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxelles dans lequel on a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennebert, je serai votre présentateur du jour. C'est l'épisode 25 de la saison 5. Nous sommes le 18 mars 2024, au moment où je sors cet épisode. Mais peut-être l'écoutez-vous en vous faisant couler un bon bain chez vous. Feulsant. Peut-être l'écoutez-vous en faisant couler votre café du matin. Peut-être l'écoutez-vous en coulerant dans les transports en commun. Vous dire quoi coulerer ? Ou bien en faisant une petite thérapie par le rire ? Ah ! Non, arrête ! Je ne sais pas, c'est une hypothèse ! Face à moi, deux personnes ayant gardé une capacité à la gaminerie. Parfois m'amuse et parfois m'énerve. C'est une fois qu'Iseux est la plus mature du podcast, selon elle. Selon elle. C'est l'épisode d'il y a deux semaines. Et donc Iseux Brassel, comment ça va la maturité depuis il y a deux semaines ? J'ai un peu pris un coup de vieux parce que ma soeur est devenue plus vieille d'un an depuis la semaine dernière. Bon anniversaire, Léa Brassel. Mais ça va sinon. Et toi, Hicham El-Amoury, comment ça va d'être dans le plus vieux corps, mais dans le moins de maturité du podcast ? Oh wow, quelle affirmation audacieuse ! Et oui. Je pense à une de mes positions, de mes intentions, je dirais, c'est de choisir de ne pas être mature. Choisis l'immaturité. Si on choisit l'immaturité, est-ce que ce n'est pas une preuve de maturité ? C'est possible d'être mature. C'est ça. Le problème, c'est que les contextes où je fais de l'impro ne m'encouragent pas à être mature. C'est vrai. Est-ce qu'on me voit quand je suis en train de remplir mes fiches d'impôts, ce qu'on ne fait plus ? Non. On va sur TaxonWeb et on appuie sur... Très bien, parce qu'on a la faible de tout vérifier. Mais non, tu n'as pas rendu tes impôts de l'année passée ? Mais tu vas avoir une amende. Non, 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 t'inquiète, c'est un truc automatique, ça va aller. Tu dois le valider. Oui, je sais. Très bien. Mais vu que je l'ai parcourrié, ça... Arrête de créer des horreurs existentielles administratives, c'est chez les gens, Manu. Oh, maintenant je peux faire ça. Mais nous ne sommes pas un épisode sur la déclaration d'impôts. mais un épisode d'impro. Et nous allons vous proposer trois improvisations théâtrales, environ 30 minutes d'émission. Et nous espérons du fun et plein d'autres choses. Et nous commençons sans plus attendre. Une fois qu'il aura mis son pied de micro à l'endroit qu'il veut pour qu'il puisse prendre son pied, une fois qu'Hisham aura fini de prendre son pied, il pourra nous présenter la première impro de l'épisode. Merci. Eh bien, je vais présenter donc la première impro qui est une impro dictionnaire où j'ai trouvé un mot peu usité. Il n'y a pas de S à la fin. Merci de ne pas avoir fait cette... Peu usité de la langue française et en espérant que vous ne le connaissez pas. Et je vous le donne, sans donner sa définition, vous faites une improvisation qui vous inspire de ce mot et de ce qu'il pourrait vouloir dire. Et à la fin, je vous montre à quel point vous étiez dans l'erreur. J'adore cette position, cette dynamique, c'est ma preuve. Et voilà ! Et votre mot pour aujourd'hui et pour cette improvisation en particulier sera Myrlyflore. Myrlyflore ! On dirait un Pokémon. Ne spoile pas ! Pardon ! Et Myrlyflore, c'est parti ! Maintenant ! Tu peux me passer l'engrais, s'il te plaît ? Tiens ! Parce que là... Excuse-moi, mais la grave n'est pas du tout... Tu lui as donné de l'eau ? Mais je lui ai donné de l'eau tous les jours ! Mais de l'eau justement qui n'était pas déminéralisée. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est un problème. Et puis après, j'ai... Oh ! J'ai oublié de ratisser. T'as oublié de ratisser ? J'ai oublié de ratisser, je suis désolée ! C'est pour ça qu'il y a de la reverb dans les aigus, parce que t'as oublié de ratisser ! Pardon, Suki, je suis désolée ! Écoute, Lavande, on ne va pas s'en tirer au... C'est une grosse étape ! Je sais que c'est une grosse étape et... Je veux dire, personne ne croit que la Myrlyflore existe, nous en avons enfin une... Oui ! Qui est à maturité ! Oui, je sais, je sais, je sais ! Ça ne dure que deux semaines, donc ce concert, c'est important ! Écoute, normalement, c'est toi qui est maîtresse du projet, d'accord ? Moi, je ne suis qu'assistante, si tu me laisses toujours toutes les tâches à faire, peut-être que je devrais être moi à la maîtresse du projet ! Et voilà, tout à coup, tout à coup, tu te désolidarises ! Bravo, on s'était dit que c'était un collectif ! On s'était dit qu'on partageait les tâches et qu'on partageait la récompense après ! Regarde ! Quoi ? Oh ! Oh non, une fausse note ! Mais je devais... Écoute, c'est... T'as préféré sacrifier la note ! Mais non, mais je vais la bouturer ! Je vais la bouturer après ça... Tu vois, ça commence déjà à faire des harmonies ! Attends... Hop, voilà, je... Ah bah voilà ! Maîtresse de projet, mon cul ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde ! Je voulais maîtresse de projet, mon cul ! C'est toi qui fais le montage ! C'est un instrument végétal ! Oui ! J'aime bien cette idée ! Double transgression de Manu ! Double transgression ! Fais les gestes pour bien qu'on comprenne ce qu'elle fait dans l'improvisation ! C'est vrai ! C'est nécessaire ! Et... Elle fait des ciseaux avec les doigts ! Oui ! Les ciseaux, c'est ses doigts ! Manu ! Je suis exposée ! Manu ! Snip, 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 snip ! Ah, Hicham a jeté un bique par terre ! Oui, on l'a entendu jusque dans le podcast ! Manu ! Qu'est-ce que tu nous fais ? Eh bien, écoute... Voilà, c'est mon choix ! Snip ! Après, on va manger des paquets de frites où les frites sont nos doigts ! On va faire des téléphones comme ça ! Peut-être qu'on va vous menacerait avec mes doigts ! Oh non, c'est des pistols aux doigts ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Des armes digitales ! Non, en fait, c'est des implants ! En fait, c'est en univers cyberpunk où ton doigt devient le canon de ton pistolet ! Oh, trop cool ! Eh bien, voulez-vous savoir ce que Mireille Flore veut dire ? On a trouvé ? Bah oui, c'est pas ça ! C'est vrai ! Ah ! Non ! Oui ! Oh ! Et voilà, c'est le moment, alors qu'il est en train de manger la mousse de son micro ! Eh bien, Mireille Flore vient du latin mille fleurs, parfum aux mille fleurs ! C'est c'est ? J'aime trop ça ! Animal ! Donc, mille fleurs, mille et floresses, parfum aux mille fleurs, avec une influence de mérifique, et désigne, c'est un adjectif qui désigne un jeune homme élégant, très satisfait de sa personne, et ridicule par ce processus ! D'accord ! Donc, quelqu'un de Mireille Flore ? Mireille Flore, c'est un mec qui se la pète parce qu'il est trop élégant, trop apprêté, un truc comme ça, et il est un peu genre « Oh, quel Mireille Flore ce type ! » Ok ! J'adore ! On pourrait dire de Georges-Louis Boucher qu'il est Mireille Flore ? Non ! Ah non ? Il n'est pas trop élégant, on savait qu'il n'est pas très élégant ! Je dirais plutôt, c'est trouver des exemples, c'est trop apprêté, trop apprêté, trop soigné ! Je trouve qu'on n'est jamais trop apprêté ! Mais je pense qu'il y a un truc intrinsèquement potentiellement un peu homophobe à ce Mais oui ! Ils étaient en train d'y penser ! Oui, 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 sans doute, un homme n'a pas le droit d'être extrêmement apprêté ! Non, sinon il est Mireille Flore ! Ce qui se rapproche de la féminité, c'est vulgaire ! C'est nul ! Il ne faut pas y aller ! Ça met en danger la société ! C'est clair ! Caca ! C'est vrai, mais c'est bien de mettre en danger la société ! Quand même, merde ! Et, deuxième... Je crois qu'on l'a réentendu jusque dans le podcast, et plutôt que de casser du matériel pour exprimer notre mécontentement, nous allons nous tourner vers Izo et son improvisation ! Oui, je vous propose une zapping sonore ! Alors attention, c'est la première fois que je le présente, ça va être formidable, je vais très bien l'expliquer ! Combien on parait qu'elle va se gourer de boutons ? Moi, je suis tout oui ! Une zapping sonore ! C'est une improvisation, je vais d'abord vous donner un petit thème pour vous inspirer, et à tout moment, je peux appuyer sur le bouton suivant... Ça t'embouche un coin, Hicham ! J'attends de voir à l'usage ce que ça va donner ! Et pourquoi appuierais-je sur ce bouton ? C'est pour mettre en pause l'improvisation, je répéterai le dernier mot qui aura été prononcé, et l'impro va recommencer sur ce mot, après un deuxième bip, et sauf que l'impro va changer de contexte, va changer de lieu, en gros, une autre improvisation, mais avec le mot qui a terminé l'impro précédent ! Oui, j'y étais presque ! Oui, j'avoue, bien ! Je te sentais dans les sables mouvants de l'explication ! C'est quand j'ai l'heure ! Au plus tu parles, au plus tu t'enfonces ! Bon, vous faites une impro, j'arrête, je répète le mot, et vous en prenez une autre après le deuxième bip, voilà, merde ! Attends, non, je dois donner un mot d'inspiration ! Ah, pardon, pardon ! Manu voyons ! Manu voyons ! Troisième jet de bique ! Et votre mot sera stellaire ! C'est parti ! Chacune de ces étoiles est une lumière qui brille sur nous et qui nous arrive depuis des centaines de milliards d'années d'une distance incommensurable ! C'est beau, non ? Et donc, c'est ce qui justifie que vous n'avez pas rendu votre devoir ! Mais c'est simple, c'est que comme... Excusez-moi, monsieur Van Der Steen, j'ai déjà entendu beaucoup d'excuses dans ma longue carrière professorale, mais ça, je trouve ça... Ça ! Ça ! C'est ça que je veux pour Noël, papa ! Oh mais d'accord, eh bien... Oui, c'est d'accord ! Oui, mais... Je te le donne maintenant ? On prend maintenant et tu le reçois maintenant ? Ou bien... Parce que c'est pour Noël, mais... Je peux le conduire à la maison ? Mais oui ! Oui, je peux conduire ce tracteur à la maison ! Mais oui, bien entendu ! Mais oui ! Est-ce que tu veux la charrue avec ? Avec ! Avec cette épée, je vous adoube, chevalière de la table... Pardon, on dit chevaleresse ! Avec cette épée, je vous adoube, chevaleresse ! Excusez-moi, on dit avoube ! C'est pas comme ça qu'on faisait quand... T'es moi ! Euh... 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 Avec... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez ! Excusez, pardon ! Pardon ! Non ! Non, attendez ! Aïe ! Chacun son tour ! Moi aussi, j'ai envie de choper une peluche ! Non ! Non ! Écoutez, chacun son tour ! Arrêtez de tirer, vous allez arrêcher son pied ! Pied ! Pied ! Pied, genou et hanche, les trois articulations fondamentales qui feront de vous... Un marcheur d'élite ! Votre position de genou est déplorable ! Je suis désolé ! Serrez-moi, gainez-moi, c'est quadriceux ! Je suis d'être mon genou ! Genou ! Je nous octroie le bénéfice du doute, mais j'ai l'impression que nous sommes en train de nous fourvoyer. Ah bon ? Eh bien, de mon côté, mon assurance n'a d'égal que la solidité des argumentaires que j'ai déposés à vos pieds. Eh bien, nonobstant votre bonne foi, j'ai la vague impression que la berge s'éloigne de nous à chaque instant. Enfin, je dirais même, si je suis plus exact dans ma formulation, que nous nous éloignons de la berge à chaque instant. Oh, bien sûr ! Écoutez, je trouve votre argumentaire un petit peu Mirelie Flore. Mirelie Flore ! Pour terminer ! Mirelie Flore ! Toi-même ? Petite merde ! Oh ! Parfait ! On a appris un mot, on va l'utiliser, on va l'user, on a abusé pendant tout le podcast. Et votre mot pour la prochaine improvisation sera... Mirelie Flore ! Et mon coup de cœur, c'est pour Mirelie Flore ! Mirelie Flore ! Ah, excusez-moi, on se va, mais j'ai adoré cette impro d'adoubement. Moi, j'adore les trucs... Ah non, 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 c'était pas comme ça, le cyclique, l'humour cyclique, j'adore ça. L'humour cyclique. Ouais, 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 ouais. Ceci n'est pas un humour sur le cyclisme, ça. Non. Et pourtant, ça pourrait. Oui, mais à la place, nous allons continuer avec une improvisation que je vous amène. Quoi ? Et qui, tel l'adoubement et le cyclisme, mettra ensemble deux mondes différents. Ouh là 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 ! Et oui, dans l'improvisation qui suit, Hicham, ton personnage sera issu de la tradition dite d'urban fantasy. L'urban fantasy recoupant les vampires, loups-garous et autres fantaisies urbaines, c'est-à-dire monstres liés aux villes et à la modernité. Ok. Et de ton côté, Isobracel, ton personnage sera issu d'un univers dit de Magical Girl. C'est-à-dire... Trop facile ! C'est-à-dire Sailor Moon, Sakura Cardcaptor et autres personnages issus de ce genre d'univers-là, de filles investies de missions et de pouvoirs formidables. Mais le pouvoir de l'amitié est plus grand que tout. Et c'est un secret, effectivement. Et il leur suffit... Alors, c'est aussi des univers qui mettent encore plus loin le concept d'identité secrète. C'est-à-dire que par exemple dans Sailor Moon, elles n'ont même pas de masque ou de lunettes. Leur visage reste le même, mais personne ne sait que... Ah non ! C'est Sailor Moon. Voilà, c'est ça. Tant qu'elle ne dit pas qu'elle est Sailor Moon, les gens ne savent pas qu'elle est Sailor Moon. Je n'ai plus accès à ce genre de culture, mais ça va aller. Oh, écoute, je suis en train de me... Je pense que je ne suis pas le public cible. Ah, peut-être. Eh bien, donc, Hisham sera issu de l'urban fantasy, loup-garou, vampire et autres sorcières. Et de ton côté, Ise, tu seras issu des... Enfin, ton personnage sera issu des Magical Girls. Votre mot sera... Votre mot sera remué. Remué, attention, c'est parti. Oh non, c'est pas vrai, je suis encore en retard. J'ai à peine eu le temps de prendre un toast dans ma bouche. Ah ! Ah, vous voilà ! C'est vous ? Oui. Mais professeur, je ne vous attendais pas. Écoutez, c'est un moment grave. J'ai décelé des signes du roi des rats. Le roi des rats ? Oui. Oh non, pas le roi des rats, j'ai trop peur du roi des rats. La dernière fois que je l'ai vu, il a essayé de voir ma culotte et je n'aime pas quand il a essayé de voir ma culotte. Si ce n'était que ça, si le roi des rats sévit, ça veut dire qu'une marée de vermine s'apprête à s'abattre sur la cité. Vite, montez dans ma calèche ! Oh mon Dieu, Fraisse, t'aurais pas dû te lever ce matin ? T'aurais pas dû te lever ce matin ? J'ai trouvé un nœud de rats. Un nœud de rats ? Oui. Huit rats noués par la queue. C'est le signe inéluctable que le roi des rats est en train de se démerger. Vous voyez, ça commence. Vite, le fiacre doit aller plus vite. Non, mais revenez, pourquoi vous descendez ? Professeur ! Arrêtez-vous, arrêtez-vous tout de suite, arrêtez-vous ! Je ne te laisserai pas faire du mal à ma ville bien-aimée. Parce qu'il y a bien une chose que je sais. C'est que l'amour et l'amitié est plus fort que le roi des rats. Transformation ! Par le pouvoir des fraises, je vais t'anéantir. Attaque de Strawberry Creep ! Mais comment savait-elle que la police était à la solde du roi des rats ? Oh mon Dieu ! Les policiers étaient en fait des armats de rats ! Oh, madame, n'avez-vous pas vu Fraise ? C'est ma compagne ! Non, je ne l'ai pas vue. Oh, mais regardez, cet enfant a l'air vraiment très mal en point. Oh non, cet enfant a été mordu par un rat ! Vite, mes seringues et mes ongans ! Oh non, c'était un rat également ! Professeur ! Je suis là ! Bonjour, je suis ta sœur cachée, cerise-os. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Professeur, non ! On a appelé au pouvoir des joyaux de la reine ! On a appelé au pouvoir des joyaux de la reine ! Queen Man ! Il est temps d'unir nos forces, professeur ! Dans une ultime puissance ! Je reviendrai ! Fraise, nous ne devons parler de cela à personne. Vous avez même fait la petite scène post-crédit, c'est-à-dire post-fin d'impro, bravo ! Ah, j'ai trop kiffé ! Waouh, c'est allé très vite ! Je pensais qu'il y aurait un peu plus de scène transitoire, mais non ! Moi aussi, mais... On avance là ! Allez, go, go, go ! On a 3 minutes 30 ! C'est des épisodes de 20 minutes, il faut que ça se vide ! Maintenant, c'est la nouvelle timeline ! C'est clair ! Onarpe se déboule tel un tonneau qui se pète la gueule le long d'une descente ! J'aime beaucoup ! Rempli de clous et de marteaux ! Ton urban fantasy s'est transformé, c'était formidable ! Mais pour moi, c'était un truc victorien ! Oui, c'est ça ! Ah oui ! C'était plus dans Van Helsing que dans... Oui, mais c'est des villes, ce sont des villes quand même ! C'est vrai, c'est vrai ! Après, urban fantasy, normalement, c'est contemporain ! Mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé ! Ah, tu ne l'as pas précisé ! C'est vraiment genre Twilight... Anita Blake... Comment ça s'appelle ? Le tueuse de vampires... Underworld aussi ! Oui, voilà ! Underworld, Blake... J'étais un peu à côté ! Torré Underworld ! Encore, j'étais ado ! Putain ! C'était amusé ! J'étais... C'est trop sexy ! En parlant de ce qu'on adore ! Ah ! Hicham ! Oui ! Est-ce que ton coup de cœur est pour Underworld ? Non ! Je suis désolé de vous décevoir ! Mon coup de cœur est pour un groupe de musique ! Oh ! Qui s'appelle Cruangbin ! Cruangbin ? Comment ça s'écrit ? Alors, ça s'écrit... H-R-U-A-N-G-B-I-N Ok ! Apparemment, ça veut dire en vietnamien ou en Thaïlande... J'ai oublié un peu, mais... Airline, donc compagnie aérienne... Pourquoi ? Je ne sais pas ! Mais Cruangbin, c'est un trio américain qui vient du Texas à la base, et en fait, c'est de la musique quasi-instrumentale, très hybride, un mélange de rock psyché, de surf-musique, de funk, de musique un peu... de musique du monde, et c'est vraiment de la musique, très bonne musique pour mettre dans un bar ou pour mettre une ambiance chill, donc c'est vraiment une musique, tu l'entends, tu fais genre, ah c'est super peace, mais en même temps, c'est vraiment de la bonne musique, et c'est super funky, et les batteries sont un peu minimales comme ça, et il y a le guitariste qui fait genre plein de trucs ultra élaborés, et la bassiste qui est super dans le groove, et donc ça donne une ambiance super. Ils ont quatre albums studio qui sont très très bien, et en fait, tu peux juste mettre ça en soirée, et ça passe ultra crème, et la soirée, tu as l'air d'être dans une soirée ultra branchouille, et ça marche, ça marche à fond. Ah ça me plaît ça ! Et ce qui est très marrant, c'est que quand tu les vois dans leur concert, tu sens qu'ils ne se prennent pas du tout au sérieux, le batteur, il a un poncho, le guitariste et la bassiste, ils ont des perruques ultra lisses, et ils se donnent le style de pas y toucher, le guitariste il fait genre, il fait genre, il fait la tête presque une petite moue comme ça, un peu désaffectée, et la meuf elle est trop bien habillée tout le temps, elle a des tenues ultra cool, il y a une sorte de classe désinvolte qui s'en dégage tout en se prenant pas du tout au sérieux. Si je peux vous recommander comment les découvrir, je vous recommande très fortement sur Youtube, il y a un live d'eux sur Pitchfork, donc Pitchfork qui veut dire une fourche, et ils ont un live d'eux là-dessus qui a un son, où le son est meilleur que leurs albums, c'est assez ouf, assez incroyable, et il y a des très beaux visuels, c'est un très bon truc à faire pour découvrir, le live de Pitchfork de Kryongbin. Généralement, trouver quelque chose à faire à côté, c'est très bien, un truc où vous pouvez vous arrêter, faire une pause, faire genre, oh wow, ah ouais, ah, ok, pardon, et vous recommencez votre truc, c'est un très bon, très bonne musique de fond, très bonne side ambiance de soirée. Trop bien, merci, Krumbin, 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 trop bien, merci. Dis, Izo, est-ce que ton coup de cœur est Underworld ? Non, non, si seulement, mais c'est un, je pense que c'est quelque chose de pas très connu, donc c'est Underground ? Non, pas vraiment. C'est un livre de poésie qui s'appelle Laura Lidzi et les hommes gobelins. Ah, et moi, on se fout de ma gueule quand c'est des jeux vidéo, elle, on lui dit rien quand c'est de la poésie. C'est vrai que je suis vraiment dans ma poésie era. Moi, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas me foutre de la gueule de quelqu'un qui recommande de la poésie. Exactement, en plus de la poésie féminine. On se fout de la gueule de quelqu'un qui recommande des jeux vidéo. Alors, je ne me fous pas de la gueule, je fais un, et je prends note, et puis après je les achète et j'y joue. Je peux faire mon coup de cœur ? Pardon, pardon, pardon. Merci. Alors, Laura Lidzi et les hommes gobelins, c'est un livre poétique originellement de Christina Rosetti. C'est un poème du coup de 1800 qui s'appelle à l'origine Goblin's Market, mais qui a été retraduit par Clémentine Beauvais et illustré par Digley. Et je pense que c'est le livre, déjà, le livre est magnifique, les illustrations sont formidables et le poème en vaut vraiment le détour. Et en plus, il y a le texte original si ça vous intéresse. C'est un poème ou c'est un recueil ? Un poème. Ah, c'est un seul poème ? C'est un seul poème, mais très bien retravaillé. Et je pense que c'est la meilleure préface que j'ai lue ever de ma life. Parce que Clémentine Beauvais donne son avis très subjectif, mais très bien formulé sur les gens qui clachent les traductions. Et j'adore ça. C'est vraiment très concret. Et elle dit oui, j'ai fait une traduction. Voici comment je l'ai fait. Et voici comment je vais répondre à toutes les carènes qui font. Oh, mais c'est pas l'original ! Exactement. Je suis là pour te traduire ce que tu ne sais pas lire en anglais. Bitch, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, meilleure préface de Clémentine Beauvais, Clémentine Bisous. Et merci Digli pour ces magnifiques illustrations de Goblins Market pour le livre Laura Lidzi et les hommes gobelins. Trop bien, merci beaucoup. C'est ultra intriguant ce titre. On dirait un truc ultra quirky et complètement débile. On dirait que ça va avoir plein de blagues, mais je ne suis pas convaincu. Eh bien non, justement, c'est très critique de la société patriarcale. Ah bon, tiens, je ne suis pas surpris de ça. Venant d'Iglis, c'est très étonnant. Non, pas du tout. Venant d'Iseu, c'est un peu genre, moi, ça doit être ça. J'adore le patriarcal. Eh bien, mon coup de cœur n'est pas non plus pour Underworld, mais pour... Déception totale. De la musique faite par une artiste franco-vietnamienne. Bim, le lien. Et qui a des belles critiques patriarcales dans sa chanson. Bim, le lien. Mon coup de cœur est pour Georges K. Donc le prénom, c'est comme le prénom Georges sans S. Et puis K.A. qui est donc une femme franco-vietnamienne qui, en 2021, a sorti un EP qui s'appelle Paravance qui est vraiment formidable. Donc c'est très hip-hop comme EP avec, moi, mon titre préféré, c'est Jolie Personne qui décrit, en gros, c'est un groupe de meufs qui partent faire une soirée et puis qui rentrent de soirée et elle nous décrit comme ça toute la soirée mais avec une instru super belle. Je ne sais pas si c'est elle qui fait ses instruits. J'imagine que non, mais je ne sais pas qui l'est fait. Et puis, je trouve qu'elle a un super phrasé, un super flow et tout ça. Elle a aussi un morceau qui parle d'un voyage qu'elle a fait à Saïgon et de toute cette espèce d'ambiguïté qu'il y a en tant que personne d'origine vietnamienne mais qui est née, qui a habité en France longtemps à retourner à Saïgon. Et donc, il y a à la fois le regard des personnes qui disent « Ta famille, c'est des traîtres parce qu'ils sont partis. » D'autres qui disent « Ta famille, ils ont immigré. C'est super que vous reveniez à vos racines » et tout ça et tout ce truc-là. Elle a aussi un très, très beau morceau qui est une dédicace à sa nièce qui vient de naître et elle dit « J'ai tellement hâte qu'on passe du temps ensemble et de t'apprendre plein de choses et de te découvrir. » Tout ça, c'est formidable. Et cette EP date de 2021. Et je vois que maintenant... Alors déjà, en 2022, elle a sorti un morceau qui s'appelle « Le bruit » où sur la couverture, sur le visuel, il y a un ange qui tape la discute avec un dinosaure et ça a l'air formidable. Et puis, je vois que là, elle est en train de... Elle est en tournée. Et donc, j'espère qu'il va bientôt y avoir un album ou un autre EP qui va sortir ou peut-être un concert à Bruxelles. Pour le moment, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de date à Bruxelles. Elle tourne en France parce que c'est une artiste assez émergente. Moi, en fait, je l'ai eue parce que l'algorithme Spotify s'est dit « Eh tiens, je vais balancer ce morceau-là à cette personne-là. » Et en fait, ça a pris et du coup, je suis allé écouter. Voilà. Mais donc, Georges K, son EP, c'est « Par avance ». Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, il y a six titres dessus plus « Le bruit » qui est son autre titre avec l'ange qui tape la discute avec le dinosaure qui est aussi formidable. Et j'espère, du coup, des nouvelles choses bientôt. Trop bien. Eh bien... Merci, Manu. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeuristes, de continuer à nous écouter. Merci à Florence Collard qui était là la semaine passée et qui revient la semaine prochaine. Une boule d'énergie, cette dame. À sa manière. Oui. Merci à Cebic qui a été claqué plusieurs fois au sol et qui est cassé. Je pense qu'il s'est révolté. Il a fait genre « Tu as trop abusé de moi, physiquement. » Merci à cet effet de réverbe que j'ai découvert et qui va peut-être nous accompagner encore dans les épisodes avec Florence Collard. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous et des bisous. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Sous-titrage ST' 501 Oh, wow.